Avec son climat tropical et ses plages de sable blanc, la ville de Sanya était le lieu de vacances idéal en Chine. Été, car depuis dimanche, tous les vols sont annulés. Avec moins de 500 cas de Covid-19, plus personne ne peut quitter l'île. Ces milliers de touristes se retrouvent bloqués à l'aéroport. Nous allons organiser votre transfert dans des hôtels. Et si vous avez d'autres requêtes... On veut rentrer chez nous ! C'est le branle-bas de combat dans l'île. Des volontaires arrivent de tout le pays en renfort. Pour isoler, malades ou cas contact, des hôpitaux de fortune sont érigés ici dans un stade. Une ville fantôme. Tout le monde doit rester chez soi. Les habitants, comme les touristes dans les hôtels, doivent subir les tests PCR tous les jours. La saison touristique pour ce Français installé dans l'île est gâchée. Ici, c'est la vie tropicale. Les gens viennent en vacances, ils vont faire du surf, ils sont à la plage toute la journée, ils vont dans des soirées. Le soir, il y a plein de bars, etc., de clubs, le long des plages, et les gens vont faire la fête là-bas. Tout ça, c'est stoppé, évidemment. Ce ne sont plus vraiment les vacances pour ceux qui sont bloqués ici. Plus de 80 000 touristes en vacances prolongées et forcées, bloquées dans leur chambre d'hôtel. Pour beaucoup, ce nouveau confinement n'est pas le premier. Les habitants de Shanghai ont déjà au printemps été enfermés plus de deux mois. Après avoir vécu la quarantaine à Shanghai, nous souhaitions prendre quelques vacances au soleil à Sanya pour s'échapper. Et puis, maintenant, nous sommes en quarantaine à Sanya, sous le soleil, jusqu'à samedi. En théorie, retour Shanghai dimanche. Selon les autorités, ce nouveau foyer viendrait du port de l'île, où en ce moment même, les poissons sont testés au Covid-19.